Maintenant, depuis le jugement védérant par la Cour suprême, on a le but de prière. Toutefois, on invite chacun des membres du conseil à se rappeler qu'on est réunis ici pour travailler pour le bien commun, pour notre collectivité, et qu'on a besoin de sérénité pour prendre nos décisions. Merci et bienvenue. On va d'abord proposer l'ordre du jour. Donc, bienvenue. Lecture d'acceptation de l'ordre du jour, acceptation du projet de travail du 4 mai 2015. 4, rapport du maire. 4, 2, rapport des conseillers et des comités. 4, 3, dépôt des enjeux du territoire de la MRC de Médioie. 4, 4, dépôt des indicateurs de gestion. 5, 1, acceptation des comptes. 5, 2, indicateurs de gestion 2014 du ministère. 6, correspondance et communiqué. 7, période de questions. Alors, la période de questions, ce soir, j'ai eu la visite de Mme Bélanger aujourd'hui. Il m'a fait peur que leur famille et les ancêtres avaient fait une publication de leur histoire. On va mettre le dépôt de votre livre à l'heure du jour, à cette édame-là. Et, par la suite, donc, à 8.1, on va déterminer la subvention à être accordée au Festival de Caisse pour la saison 2015. On va donner une autorisation d'utiliser la voie publique pour le Festival des Canyonneurs. On va, à 8.3, offre d'achat d'un terrain. On va amender la résolution à 2015, 05-500, insulé. Offre d'achat de terrain, autorisation de vente du lot, 5,548,551. À 8.3, on va vous informer qu'il y a une personne qui avait acheté un terrain pour construction, elle se désiste. À 8.4, on va donner suite à la demande de contributions financières du sanctuaire des Amis de Saint-Anne. À 8.5, on va autoriser l'achat d'une faucheuse pour les travaux publics de la municipalité. À 8.6, on va prendre une décision concernant l'entretien des biens municipaux, c'est-à-dire le fonds du Moulin des Pionniers, pour en réaliser le diagnostic de sa santé. À 8.7, on va donner suite à la demande de contributions financières par le comité des mini-chirches de la Dorée pour la saison 2015-2016. À 10.1, on va déposer pour le ministère des Transports du Québec notre programme d'aide à l'amélioration de la région et de l'outil municipal des travaux qui ont été choisis par le conseil municipal. À 10.2, on va donner le mandat à la FADLD pour réaliser le projet de pisciclure entre le jardin zoologique de Saint-Félicien et le Moulin des Pionniers de la Dorée. À 11.1, on va renouveler le contrat de la fourrière municipale. À 12.1, l'Office municipal d'habitation de la Dorée. On va accepter les prévisions budgétaires improvisées pour 2015. À 12.1.2, on va se prononcer sur un regroupement qui est envisagé pour les HLF. À 12.2, le programme de l'infrastructure Québec, municipalité et construction d'infrastructures municipales. Le programme récime. On va donc autoriser la demande financière pour les projets d'infrastructures à vocation municipale et communautaire. Donc, on va présenter le projet de déplacement, de relocalisation des bureaux de la municipalité et construction de nouvelles casernes des pompiers. À 13.1, on va adopter le règlement 2015-04, intitulé « Règlement modifiant le règlement administratif des règlements d'urbanisme » numéro 370-92. Ça, c'est pour l'eau potable. À 13.2, le plan d'intégration et d'implantation architecturale dans le secteur du Moulin des Pionniers. On va autoriser le permis de construction. À 14.1, réflexion du centre des loisirs. On va autoriser l'appelement du décompte progressif numéro 3. À 15.1, le chemin des freins et le chemin des Pionniers. C'est retiré. Il y a des discussions à avoir demain avec les personnes concernées. À 15.1, dans le cadre du festival des camionneurs, mais aussi, en même temps, avec le concours de l'Hydro-Québec, on va tirer, on va faire le tirage ce soir de toutes les personnes à qui on a relié un trousseau. À 17, il y aura une période de position. Et à 18, levée de l'Assemblée. On prendra une proposition. On va la proposer, monsieur le chef. Je vais l'appuyer. Merci. Est-ce que vous souhaitez, vu qu'on est en retard un peu, on pourrait passer le point 7 tout de suite? Ça vous conviendrait que je suis dans la salle? Ça va? D'accord. Donc, on pourrait, comme ainsi, Josée, la fin, Mme Bélanger, je crois que c'est vous qui allez faire le dépôt. Alors, vous pouvez venir à la crédence. Vous pouvez la tourner un peu. Vous pouvez nous parler de ce cheminement-là que votre famille a réalisé et nous présenter votre équipe. J'aimerais ça que tu m'accompagnes. Oui, comme vous voulez. C'est comme si vous souhaitez, madame, on vous prête le temps et l'espace à votre choix. Je vais me mettre un peu pas loin parce que l'éclairage... Là, c'est-tu correct, ici? Ça va aller. Est-ce que ça va? Oui. Alors, allez-y, madame Bélanger, présentez-nous l'histoire ou le travail qui a été fait par la famille Ménard et Dubois. Merci de nous donner, à nous, membres de l'exécutif du comité Ménard et Dubois, l'opportunité de vous entretenir quelques instants sur l'ouvrage que nous voulons vous présenter, intitulé « Parcelles de tendresse ». Vous connaissez les personnes qui m'accompagnent? Mais il y a des gens, peut-être, qui vont être dans le foyer pour regarder la conseil de ce soir, qui ne vous connaissent peut-être pas. Bon, bien, madame. Mon nom est Pauline Ménard. Alain Perron. Parce qu'on évite Ménard. Moi, bien, c'est... Vous m'avez nommé tout à l'heure, Gertrude Bélanger. Un comité formé de neuf cousins et cousines ont vu le jour en 2011. Dans le but de mettre en relief la lignée de Théodule Ménard et Anna Dubois, qui ont vécu la majeure partie de leur vie à l'Adoré depuis 1917, plus précisément dans le rang Saint-Joseph, puis par suite tout près de l'Église. Cet ouvrage permet de mettre en lumière les ancêtres Ménard Dubois depuis 1616 et 1617, ainsi que leurs descendantes et descendants. Telle une mosaïque imposant portrait de famille aux multiples visages encore présents dans la mémoire, permet de faire revivre les souvenirs pas si lointains de personnes qui ont tracé la route avec courage, persévérance et qui ont fait partie des bâtisseurs de chez nous. Vous trouverez notamment à l'intérieur de ce volume de généalogie un résumé historique, ainsi que de nombreux témoignages relatant des événements tantôt émouvants, tantôt amusants, et comportant plus de 1200 photos, dont la majorité en couleur, de la lignée Ménard Dubois. On peut dire sans se tromper qu'au-delà de cette histoire de famille, toutes et tous ont contribué au rayonnement de la collectivité de notre municipalité. Je tiens à remercier les personnes du comité à ce jour qui ont travaillé à la réalisation de cet ouvrage. Sans oublier notre infographiste, Marlène Bélanger, petite fille de Juliette, pour son minutieux travail professionnel de graphisme. Ce volume est donc le gardien de la mémoire généalogique de Théodule Ménard et Anna Dubois, et c'est avec gratitude, affection et fierté que nous désirons le déposer officiellement aux archives municipales. Et nous vous remercions sincèrement de l'accueil que vous lui réservez. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez peut-être que vous vous déposiez ici. Merci, madame. Merci, madame. On va en conserver un dans nos archives. Deuxièmement, on va en proposer d'en mettre un à l'entrée pour consultation. Puis le troisième, on l'envoyerait à la bibliothèque. Je vous remercie pour l'initiative que vous avez prise. Je voudrais profiter de l'occasion pour inciter d'autres familles à en faire autant, parce que la mémoire collective, elle commence à être rare dans notre village. Fait que j'apprécie que vous l'ayez fait. Puis en même temps, si il y a d'autres familles, il va y avoir des initiatives semblantes, c'est sûr qu'on va accepter de conserver l'histoire des familles pionnières et des familles qui souffrent dans nos archives baladorées. Et d'en laisser une copie aussi à la bibliothèque pour que nos enfants, nos petits-enfants, sachent qui a contribué non seulement à construire la lorée, mais de Québec tout entier. Parce qu'en 1616, ça devait être huit ans que Champlain était arrivée au Québec. Je me rappelle, ça me fait plaisir souvent de dire aux gens que ma famille était arrivée en 1652, à l'Édolée. Fait qu'en réalité, on était ici, nous, pas mal, plus ou moins 200 ans avant la Confédération. Fait que quand la Confédération est arrivée au Canada, plusieurs d'entre nous ont commencé, nos familles, il y avait beaucoup d'ancienneté déjà. Alors, merci de votre travail. Je suis sûr que c'était une belle initiative. Et nous, on est fiers de ce que vous avez accompli pour la mémoire collective. Merci. Et comme vous souhaitez, on est en période de questions. Si vous souhaitez, on ne vous retient pas. Vous savez, on a un gros agenda. Il y a beaucoup de choses administratives. Vous pouvez rester. On n'a aucun problème avec ça. Mais si vous voulez quitter, on n'en cèdera pas gare. Puis ça ne diminuera pas notre fierté non plus. Merci aussi. Puis, faites penser aux gens de ne pas se décourager quand on commence. Parce que ça a pris 4 ans et demi, nous autres, de travers. De leur personne, donc on s'est réunis souvent, très souvent. Mais on est très heureux du résultat. Un beau résultat. Et en fait, je pense que ce point-là, on n'a pas documenté beaucoup, mais on pourrait, si le Conseil est d'accord, vu qu'on n'a pas fait d'affaires nouvelles, on pourrait profiter, cher, pour adopter une motion de félicitations à votre groupe pour l'effort qu'ils ont fait pour garder la mémoire collective et en même temps, inviter l'autre personne à n'en faire autant avant que la mémoire s'est faite. Ça va alors, je vais prendre une proposition. Je vais prendre. Tout à fait. Donc, faites comme vous voulez. Est-ce que vous restez là? C'était bienvenu. Sinon, on n'en tiendra pas gare. On va te lire et on va faire ce qu'on a dit avec. Merci beaucoup. Ça va? Bonsoir, merci. OK. Alors, on va procéder, si on veut. Vous allez y aller, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Merci encore. Merci beaucoup et merci encore. Bonsoir. On s'est rendu. Est-ce qu'on a accepté l'ordre du groupe? Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. La prochaine verbale du 4 mai, alors chacun a peu de l'exemple. Je vois bien qu'il y a une proposition pour l'accepter. Je peux l'appuyer. Je peux l'appuyer. Je peux l'appuyer. Oui. Sur le site de l'Hydro-Québec, le 26 au matin, il était là. Et donc, ils vont aller à la PESDO pour trois saignements sur 87 km de déboisement. Il y en a un qui a été attribué de gré à gré avec Basteillage. Donc, il y en va y avoir deux. Notre coopérative forestière, qui avait déjà été sensibilisée, était informée. Donc, nous, on a rencontré l'Hydro-Québec. On sait que les travaux de déboisement vont commencer en 2015, au mois de septembre. Normalement, en 2016, ils vont amorcer les travaux pour la station Chambouchouane, au kilomètre 7, 8, le mois de l'eau, pour la mise en service, en 2017. Donc, on ne s'en va pour ça. Le 6 mai, avec les promoteurs, on a déposé au bureau que le premier ministre a créé à Saint-Gélicien pour les projets de filière 30. On a déposé un projet d'usine de fabrication de composantes de palettes. C'est la première fois qu'à la durée, on dépose un projet de fabrication d'un projet de 16 millions, 25 ans en quoi une usine pour la première étape. Ensuite, on va le générer aux alentours de centre d'emploi pour la forêt. Ça va demander 200 000 m3 de 30, 55 000 m3 de boulot. On attend pour la réponse du ministre Lessard pour nos garanties d'approvisionnement, considérant que le CAF de l'usine-là pacifique, qui était de 329 000 m3, il a été récilié en janvier. Donc, on pense que le ministre Lessard pourrait rapidement nous donner un aval dans ce projet-là. Le 7 mai, on a présenté ici qu'on a invité les maires et d'autres intervenants. On a donc présenté ce projet-là le 7 mai. Par la suite, le 12 mai, on a rencontré, pour finaliser le dossier de la piste cyclère, qui est à l'agenda ce soir, on a rencontré la ville de Saint-Félicien. On a contenu des grands éléments de ce projet-là, incluant les éléments financiers et le cadre de collaboration entre la ville et la municipalité de l'adorer. Normalement, cette piste-là, si notre financement recherché est accepté, devrait être disponible au courant de l'année 2016. Le 9 mai, on a donné suite à notre projet d'éto-budget cette année, qui avait été revendiqué lors du colloque, il y a eu quelques années. Donc, on a embauché Mme Zaboli comme agence de développement communautaire, pour voir ce qu'il pourrait faire au niveau des loisirs. Mais principalement, cet été, elle va œuvrer à soutenir le camp des jeunes. Et par la suite, avec les organismes, on va identifier les pistes de développement au niveau des loisirs, sports et communautaires avec elle. Et c'est une nouvelle collaboration. Donc, on a 2,5 jours qui vont être absorbés par la municipalité de l'adorer. Une journée, 0,5, par la municipalité de Saint-Félicien. Et comme on a, on va le voir de plus en plus, c'est la corporation de développement qui va être achevée et ouvrée pour supporter, là, cette gestion-là. Le 20 mai, j'ai eu la visite, là, de la Sûreté du Québec, M. Lavoie, qui m'annonçait qu'il s'en va travailler pour Masté-H. Il va être remplacé par M. Parquet. Donc, il est venu nous présenter ici. Je sais qu'un peu plus tard, là, ça va être officialisé. C'est au bureau d'Ouvergne, c'est ça, c'est ça? C'est au bureau d'Ouvergne Saint-Félicien. Saint-Félicien. OK. Le 22 mai, donc, moi, j'ai participé à l'Assemblée générale de la coopérative Forêt-Pierre comme observateur. La coop a retenu du point de l'arrêt et on peut penser, là, que la vie est assez promoteur pour eux autres, malgré les difficultés qui ont été rencontrées, comme tout le monde, là, au niveau de la forêt, là, depuis... Depuis maintenant quasiment dix ans. Et, en fait, ça complète pas mal pour mon rapport, là, pour cette semaine. M. L'Alan-Fait, vous que j'aille pas aller au dégâts, je connais, je crois. Oui, oui. J'ai été assez actif, mettons, à ce mois-ci, quand j'ai fait les rencontres, comme vous l'avez dit, à Hydro-Québec, l'usine d'Adrabe. Après ça, on a eu le 8, on a eu une réunion pour l'église et la personne de Pompier. Je suis allé à Maralpère, le 21, pour le lancement, pas le lancement qu'on peut dire, mais l'ouverture du barrage. Il y avait un après-midi de visite pour ça, là. Après ça, j'ai été à la mort de la mémoire, le 24, et après ça, j'ai été à Guadeloupe, en Beauce. Ce n'est pas Guadeloupe au Québec. C'est un petit village un peu comme nous autres, 800 habitants, 32 kilomètres carrés, ce n'est pas grand, c'est quand même pas grand. C'est un beau village, il y a son village relais comme nous, c'est là que ce n'est pas grand général. On a 42 village relais, c'est une possibilité, il y a 200 village dans la province. Il y a 42 visiteurs qui sont des villages relais dans toute la promesse un petit peu éparpillée. Mais ça, c'est pas mal tout, ça doit tout pas mal. Alors, merci M. Alain Sette, Mme Gagnon. Bonsoir. J'ai assisté à la rencontre d'Hydro-Québec, comme vous autres. Le 7 mai, la présentation de l'usine de Palette aussi. Ensuite de ça, la marge de la mémoire, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai un petit compte rendu. Il y avait 180 personnes qui ont participé, c'était un grand succès. Il y avait un objectif de 20 000 $, ils ont ramassé 35 000 $. C'était au-delà de leurs espérances. Pour les bébés, en mai, on a eu 3 nouveaux bébés, dont 2 filles et 1 garçon. Après ça, du côté de qualité de vie, il y a eu l'Assemblée générale, je n'ai pas pu y assister. Je suis allée un peu avant la réunion, puis j'ai un petit compte rendu aussi. Il y a 30 personnes qui ont assisté. C'était une belle réunion. Ils ont toutes présenté ce qu'ils ont fait pendant l'année. Des prix de présence. Tous ceux qui étaient présents étaient bien satisfaits. Pour ça, on a eu la réunion de qualité de vie. Rien de spécial. Je suis allée là, Mme Rochefort est demeurée présidente. Personne ne veut lui enlever son poste. On est à la recherche de bénévoles. On en a encore, mais c'est sûr qu'on en prendrait des nouveaux. En tout cas, Mme Rochefort a gardé son poste. Elle aimerait ça avoir quelqu'un d'autre, mais on n'a pas trouvé ça. Elle a été réemplaçable. Elle a été réemplaçable, c'est ça qu'on lui a dit. Elle a trop de portes ouvertes partout. Elle connaît pas mal tout le monde. Ça fait qu'elle a joué à le faire encore. Elle est heureuse. Oui, c'est ça, puis ça fait la job. Du côté de la résidence d'Orée, on va avoir la réunion juste le 16 juin. Ça fait qu'il n'y a pas de nouveau de ce côté-là. Pour l'OMH, il n'y a pas de nouveau non plus, comme on disait. Les directrices à temps partiel, peut-être que le jour sont comptés. On ne sait pas trop. On essaie de faire quelque chose avec ça. Ensuite de ça, la réunion d'église, ça, je l'ai manqué. J'ai été appelée ailleurs. Ça fait que c'est pas mal ça pour nous. Merci beaucoup, Mme Gagnon, M. Simon. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai assisté aussi, comme plusieurs, à la présentation des promoteurs de l'usine de Felu au mois de mai. C'est un projet qui est très intéressant. On espère qu'on va avoir des résultats positifs à communiquer bientôt dans ce projet-là. Ça relève plus de nous. M. Asseline l'a dit, ça relève du ministère qui accorera ou pas le volume de bois. Ensuite, moi, j'ai été, j'ai malheureusement cette année manqué la marge de la mémoire. J'étais au lancement du mois de l'arbre à Saint-Félicien par l'association forestière du salut avec Saint-Jean. Beaucoup de maires étaient là, les élus. Cette année, c'était à Saint-Félicien dans le cadre du 150e. On a eu trois nouvelles présentations d'un ancien, excusez-moi l'expression, un ancien job-oeuvre. Il a raconté l'histoire et comment ça se passait à Saint-Félicien. Le monsieur est dans Société d'Histoire et il a récupéré une vieille cloche qui était sur une locomotive qui, dans le temps, amenait le bois. Il a réussi à trouver ça dans le coin de la Mauricie et appartenait à Bitibi Console qui a été vendu à Stone et à Résolu. Il a passé un message à M. Garneau qui aimerait ça. Ils lui ont passé à la ville de Saint-Félicien pour l'année, le 150e, mais il aimerait ça de l'avoir en permanence. M. Garneau, je pense que je vais envoyer un courriel à quelqu'un demain et on va vous organiser ça. C'est une cloche, c'est pour ça qu'il avait servi pour appeler les gens pour dîner, quand c'était le temps de dîner dans les chantiers. Donc, elle a beaucoup, beaucoup d'histoire, beaucoup d'âge, puis elle est toute restaurée. Elle est à Saint-Félicien pour l'instant, mais les gens souhaitent qu'elle laisse là pour un bout de temps. Ensuite, j'ai été à Rajalbert à l'inauguration de la Mini-Centrale. C'est un beau, gros projet. Ils nous ont remis un beau CD aussi. On voit tous les travaux, etc. Les gens vont pouvoir aller visiter, ça va être ouvert au public. Ça fait partie de la visite aussi d'aller visiter la Mini-Centrale. On descend là où il est urbain, puis il y a une présentation. On fait ça en grain, c'est quelque chose de... Elle est en opération, maintenant? Oui, elle est en opération. Monsieur Lalancet était là aussi. On a adoré ta vie à représenter. Donc, Rajalbert, je m'ai parlé. Aussi, en terminant, j'aimerais, juste personnellement, c'est une implication que j'avais cette année, de faire partie du comité organisateur du Revêt pour la vie qui a eu lieu samedi soir. Je veux remercier la grande capitaine de l'adoré, Mme Laurette Savard. Chaque municipalité a un grand capitaine. Ici, c'est Mme Laurette Savard, depuis plusieurs années, qui organise des équipes. Cette année, l'adoré était bien représenté avec beaucoup de marcheurs, beaucoup de gens. Donc, c'était très bien. Le résultat, on l'aurait pour la vie, là, en date de samedi matin à 7 heures, c'était 153 500 $ qui a été ramassé. Donc, il y a des sommes qui vont entrer, mais disons que le montant officiel dévoilé samedi matin. Donc, j'aimerais remercier tous les gens qui ont donné, ceux qui sont à l'écoute, là. Ceux qui ont donné pour commanditer les marcheurs, ceux qui ont donné personnellement aussi, mais qui ont donné des montants, là, de 5, puis 6 000, puis 3 000 $. Des gens sont vraiment généreux. Ça, ça va tout à la Société canadienne du cancer, section Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, quand quelqu'un a des traitements, puis a des besoins financiers, bien, la société peut aider financièrement. Le reste va à la recherche aussi. Le taux de guérison a évolué considérablement avec les années. Donc, ça, ça a été mon implication personnelle cette année, là, dans le Relais pour la vie, là. J'aimerais remercier tous les gens de l'adoré qui ont participé, qui ont donné. Donc, on se dit à l'an prochain. Merci beaucoup, M. Simard. Merci de votre implication, M. Veillagent. Bonsoir, tout le monde. Moi, le 8, j'ai participé aussi à la rencontre des bises de la Cazone des pompiers. Le 12 mai, j'ai eu la rencontre d'Afficidal, aussi, avec Saint-Richien. Le 17, j'ai participé au tirage, au pré-tirage du Festival des Caméadeurs, où ils ont tiré 15 capsules pour le grand tirage. Puis, il y a eu le gagnant aussi du pré-tirage lui-même. M. Lucien Boisalou de Chambord, si je ne me trompe pas. Il y avait 2821 capsules de vendu à cette date. C'est déjà plus qu'un petit peu que l'année passée. Fait qu'on continue. On va donner encore un coup pour essayer toutes les ventes cette année. Le 18 mai, j'ai eu ma rencontre mensuelle pour le centre des loisirs. Le 23 mai, j'ai participé à la vente de garage comme l'hôtel qui a eu un complexe sportif. C'était un petit peu froid, mais on a quand même eu du monde. Ça a tourné pour mal toute la journée. Le 27, j'ai participé à une rencontre à la MRC au niveau de la sécurité, de l'Internet et de la fibre optique. Le 29, j'ai participé au tournoi de la Fondation Mont-de-Port, qui était au public de golf à Saint-Primes, sur la présidence d'honneur de M. Stirova. Dans la journée même, on a ramassé 5 385 $. La Fondation elle-même, Max-Saint-Jean, a ramassé 35 000 $, ce qui est 9 000 $ de plus que l'année passée. L'année passée, on a ramassé 26 000 $. On a eu une super belle journée et une belle participation. Ça a été pas mal mon mois de mai. Merci, M. Perron. Oui, vous avez beaucoup de travail accompli autour de la table. Mais vous, vous êtes en formation, M. Perron. Non, non, j'ai fini ma formation. Je suis de retour sur le plancher. Oui, oui, oui. Donc, non, c'est ça. J'ai eu quelques petites activités quand même. Le 7 mai, c'était à l'Assemblée générale du complexe sportif. C'est coup-ci, coup-ça. Il y a toujours de la participation, mais on réussit pas à hausser les participants. On garde notre monde, on vit dans nos choses, mais on réussit pas à se créer un nouvel engouement. En tout cas, nos activités ont quand même du succès. Ça va bien, mais il n'y a pas une hausse. Quand on a fait le projet la première année, il y avait vraiment eu un gros boom. Puis, ça s'est effrité au cours des années. Ça tend à revenir un peu comme on était les années d'avant. Ça fait qu'on continue à créer quand même plusieurs activités qui marchent bien. Puis, on essaie de se diversifier. On a un comité qui est jeune et dynamique. Je pense qu'on travaille dans le bon sens. On essaie de faire ce qu'on peut. On a un bon temps de plus en plus d'avoir une entente solide avec l'Occlémineur Saint-Félicien. Même si c'est pas la participation qu'on souhaiterait ou qui serait optimale. Mais, en tout cas, moi, on stabilise dans l'entente. Donc, on le retravaille un peu à chaque année. Ça fait que c'est quand même une bonne voie de trouver un équilibre là-dedans. Puis, c'est ça. Puis, au niveau de votre comité, comment ça va dans vos membres? C'est quoi le pouls des membres eux-mêmes? Est-ce que vous avez assez de monde pour vous soutenir? À la dernière assemblée générale, il y en a deux qui ont débarqué. On n'avait pas le lot à rembarquer. Il y a des places disponibles. Il y a des places disponibles. On était en mode recrutement un peu. On avait quelques oreilles à les tirer. Si vous nous voyez débarquer. C'est ça. Si il y en a qui veulent participer à ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On est bien ouverts. Ça va quand même bien. Le comité a une bonne chimie. C'est super le fun. Si il y en a qui veulent s'impliquer, ne gênez-vous pas. Vous avez juste à me contacter. Puis, on va vous faire une place avec plaisir. Puis, c'est ça. Le 23, le 23 aussi, j'étais à marche. Pas à marche, mais au pré-tirage. Excusez-moi. C'était à vendre des garages. J'étais au pré-tirage aussi, mais ça, c'était pas le 23. C'était le 17. J'étais là aussi. Il a fallu que je parte avec le tirage, par exemple. Je travaillais justement à l'heure du tirage, mais je suis allé donner des bronchers sur place. Puis, j'ai serré la pince au comité organisateur qui travaille toujours très fort. Je pense qu'on peut lui souhaiter un bon succès pour cette année. Puis, le 23, j'étais à la vente des garages, à participer à l'organisation. Ça aussi, c'est un événement qui est à la deuxième année qu'on le fait. Je pense qu'avec les années, le monde, on se greffait un peu à notre activité. On lâche pas d'essayer de structurer tout ça. Parce qu'il y avait encore 2-3 ventes de garages cette semaine, je voyais encore. Je pense qu'il y en a qui auraient peut-être intérêt à se greffer à notre activité. Oui, c'est comme ce qu'ils font à Saint-Bruno. Ils ciblent vraiment une fin de semaine pour faire ce genre d'événement-là. Comme ça, ils n'ont pas trouvé fin de semaine un peu partout. Ça aurait été plus avantageux pour tout le monde, que tout le monde vienne nous trouver là. Parce que là, tu arrives là, c'est un centre d'intérêt, puis tout est là. L'année prochaine, au niveau de la promotion. Oui, c'est ça. La promotion... En tout cas, j'en parlais, j'en pensais justement à ça aujourd'hui. Je fais beaucoup réseaux sociaux, puis plus les affaires-là. Probablement que je suis tout seul dans ma coquille. Parce que je me disais que c'était plus vendeur de bronzer ça sur les réseaux sociaux. Puis, c'est pas encore la seule façon de faire. Non, non, c'est un tout. OK, ça fait que ça va. Oui, pas de problème, ça fait le tout. Merci, M. Perron. Oui, bien, le 7 mai, on a eu la rencontre du comité intermunicipal, Bréga Nessandie. À ce moment-là, il y a eu le dépôt du rapport annuel 2014, des événements, des finances, tout ce qui s'est passé dans l'année. En après-midi, on a eu le projet de présentation du projet Syrie pour le 7. Et le 8, rencontre du projet d'Église aussi en même temps que plusieurs d'entre vous autres. Le 15 mai, rencontre du ministre Lessard. Ça, c'était une belle rencontre, intéressante. Beaucoup de questions. On était peut-être 25 représentants de municipalités présents. Beaucoup de questions. Puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas eu de questions sans réponses. Les réponses étaient intelligentes. Je pense que le ministre... Moi, j'ai bien apprécié sa manière de répondre. Puis, c'était temps pour toi, correct. Pour ce qui nous concernait, j'avais des questions. Beaucoup de questions. Puis, bien, deux questions pour le projet Syrie. Puis, en août, on parle du mois d'août pour les décisions. Il y a deux projets présentement... Excusez. Deux projets présentement de déposer à Saint-Pélicien. Puis, l'usine de la Dorée est dedans, je m'imagine. Parce qu'il ne les a pas nommés. Le 24, j'ai fait la marche de la mémoire aussi. Puis, beaucoup de monde. Une belle journée, je pense. C'était frais, mais c'était beau. Une belle journée. Pour moi, c'est complètement noir. Ben, c'est pas celui de la série, là. On appelle ça, c'est un usine de fabrication de palettes. Parce que c'est vraiment nouveau, hein. Comme une approche commerciale. Je veux juste la mentionner. C'est important. Puis, on voit aussi qu'il y a beaucoup de municipalités ont les mêmes projets. On parle de forêt de proximité. On parle de... Bien, il y a des petits dossiers qui sont intéressants. Des bleuatières. On a parlé, il y a... Ça en est parlé beaucoup. Des bichards, de l'eau, puis de bois. Fait que... C'était intéressant. Bien apprécié. Ça a duré une heure trente. C'était deux heures de route pour une heure trente. Puis, quatre heures de route, aller-retour. Pour une heure trente. C'était... J'ai fait de la route. Bon, mais c'est des endroits que faut... Peu importe la dimension de notre municipalité, là. Faut être présent. Faut être présent. OK. Alors, merci, M. Beau, d'avoir fait le déplacement pour ces rencontres-là. On va maintenant déposer, là, l'agenda, puis le comité plénier de la MRC Domaine-Durmois. Également, des indicateurs de gestion qui traitent, là, des permis de construction, puis là, le travail des employés, ainsi que la consommation d'énergie. J'ai remarqué qu'au niveau des permis de construction, on est rendu, quand même, à 622 500 de projets depuis le début de l'année. Donc, c'est intéressant de voir ça. Il y a de la rénovation. Il y a de la construction. Il y a de la résidence. Puis, on a capté un autre tantôt. Ça fait que je pense que ça va bien. Et pour eux, parce que c'est l'énergie. Alors, vous le regarderez, c'est par département. On s'est rendu, maintenant, à accepter les comptes. Donc, on a trois journaux. Parce que, comme ici, il faut fermer tous les mois en séquence. Donc, le premier, qui est le numéro 3, on part de 822 et 93. Donc, les membres du conseil, on a toutes leurs bases. On va aller d'avant. On prendra une proposition. Oui. Je vais proposer M. Asselin. Oui. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Oui, M. Asselin. Faites le tour des factures, là, pourvu d'irrégularité. Puis, faites le tour des questions. Ensuite, il y a le 4. Le 4, il est 43 346 et 10. Ça prendra une proposition. Je vais proposer M. Lalancette, Mme Gagnon. Et le 5e, qui est pour le mois dernier, 103 926 et 71. Je vais proposer M. Asselin. Je vais l'appuyer, M. Simard. Merci beaucoup. En même temps, quand vous êtes dans la gestion, on a reçu des affaires municipales, nos indicateurs de gestion pour la municipalité de la Dorée. Ça nous permet de savoir comment on entretient nos rues, les égouts, l'acadieux, etc. C'est un défi. Les gens de la population peuvent le consulter. J'ai aussi. Je voudrais profiter de l'occasion pour mentionner au public, au membre du conseil, que récemment, dans leur rapport, le palmarès de la municipalité de la Dorée, on était 44e sur 787 en termes de qualité de notre gestion et de notre performance. Pour les municipalités de 1 000 à 2 000 habitants, il y en avait 187 qui ont été analysés. La municipalité de la Dorée, on était à moins 13 %. C'est-à-dire, on était à 13 % moins dispendieux que la moyenne de municipalité de notre table. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans notre santé financière, on ne prend pas mal d'initiative, on est actif, mais pour autant, on est assez bon dans la gestion de nos affaires. C'est bon de le mentionner pour ceux qui soulevent le titre des politiciens. On n'est pas si pire que ça. Dans la correspondance et communiquer, c'est un dépôt. Donc, les personnes qui peuvent prendre connaissance, les différentes correspondances ont reçues et envoyées. Est-ce qu'il y en a qui méritent de souligner ? Je pense que pour le moment, ça va aller. C'est une bonne pour ça. Quand il y a des questions de dépôt par la famille Ménard, de leur ouvrage, on l'a passé tout à l'heure. Ça fait qu'on peut aller au point 8.1. Donc, je suis enchaîne organique, je suis allé à l'Écaisse. Alors, je suis allé à l'Écaisse cette année, j'ai besoin d'un peu plus de support pour se réorganiser et prendre une nouvelle orientation plus culturelle, moins écaisse. Donc, ça va aller le 20 et le 23 août. Donc, le conseil municipal pourra autoriser un aide particulière pour cette année pour le volet culturel. Parce que l'an passé, ils ont été affermés à l'occasion du rapport. C'était plein tout le temps pour la danse et la musique. Ça fait qu'on va plutôt investir dans ce créneau-là. Et cette année, il va quand même avoir des chevaux, mais moins en phase sur les compétitions de Gymkana que dans le passé, parce que c'est un segment qui est moins porteur d'avenir. Ça fait qu'à ce moment-ci, on pourrait trouver 2 000 $ pour les soutenir dans le virage au niveau culturel. Ça fait le proposer. Ça va pour M. Simard. Ça va. Autorisation de l'Écaisse de la République. Alors, chaque année, donc, il faut demander à qui le droit, l'autorisation de tenir la parade des caméras. Ça va être le 4 juillet 2015. Donc, à ce moment-ci, par voie de résolution, on autoriserait le festival des caméras à réussir la voie publique pour la tenue de leur parade annuelle. Proposition de M. Simard. Je suis avec vous. Je peux l'appuyer. Je vais y avoir, madame. Je suis gagnant. Merci beaucoup. Ensuite, on va d'achat normalement à la résolution. En réalité, c'est que lorsqu'on a relevé… Récemment, on a fait une campagne pour inviter tous les propriétaires de Roulotte qui voulaient acquérir le terrain loué d'Alphèse. Cette personne-là s'est prévalue de son… de l'offre que la municipalité avait faite. Toutefois, quand on a eu le temps de vérifier le cadastre, le terrain portait le même numéro, mais il n'y avait deux. Il y en avait un numéro. Il y en avait un qui était à… dont la largeur était à 11 m.89, l'autre 11.15. Il faut amender la résolution pour inclure le deuxième terrain qui n'était pas dans la première résolution du mois de mai. Et, en même temps, confirmer à l'acquéreur que, oui, on va lui vendre. Nous, on va lui faire une charge supplémentaire de 500 $ pour le terrain qui n'était pas inclus dans la vente initière. Et, naturellement, il n'aura quitté, lui aussi, les frais. Ils sont encore encourus pour l'alimentaire et autres. Quand on fasse la proposition, Mme Gagnon, je vais l'ancêtre. Ça va. Il ne faut pas être ambiguïté là-dedans. Il ne reste rien qu'un terrain, là, qu'il faut… Qui est encore où? On… On… J'avais mis la résolution initiale aussi. Hum-hum. Désistement à la vente de terrain. On avait autorisé la vente d'un terrain, là, à une personne. Cependant, comme la résolution, elle a marqué que… Il y avait jusqu'au 15 mai 2015, c'est désisté. C'est pas nécessaire de passer nos résolutions parce que la résolution, elle meurt au facteur de Paris. C'est un désistement, là, qu'on peut comprendre. Donc, à 8.4, les Amis de Sainte-Arte. Alors, le… Le sens de les Amis de Sainte-Arte, il y a un certain point. C'est une… Une infrastructure, là, qui fait partie de notre histoire jusqu'à un certain point. Puis, en même temps, il y a un groupe de bénévoles qui sont dédiés à ce segment-là. À chaque année, il nous demande un peu d'aide, là, pour l'entretien, puis un peu de rénovation. Donc, l'an prochain, on avait octroyé 100 $. Fait qu'on pourrait, peut-être, octroyer la même montée, cette année. OK. Je ne vois pas le proposer, M. Asselin. M. Vélargent. Je peux l'appuyer. M. Dubot. OK. Ça va, c'est ça. visiblement… Là, vous pouvez acheter une faucheuse. Alors là, l'incillité, on a quand même beaucoup de rapports de chemins. Il faut que ça a été dévoilé régulièrement. Parce que ça… Autrement, ça empêche une irrigation intéressante, là. Puis, en même temps, quand vous debated 11, de faire les fossés, on perd énormément de temps à arracher les ronde, etc. Fait qu'on avait de l'aspect accepter le principe lors du budget. On avait des questionnements sur cet équipement-là, donc on a fait des recherches, donc au niveau du prix et au niveau de la fiabilité. Donc, on recommanderait l'achat d'une faucheuse de l'AMPride RCP 2667,2 et les éléments complémentaires nécessaires auprès du groupe CIMAC, et ce pour la somme de 18 900 $ plus les taxes applicables. C'est une faucheuse articulée qui va derrière le tracteur, qui est plutôt rotatif, et on la met à l'âme qu'il faut. Donc, pour nous, on a beaucoup de chemin, comme vous savez, ça fait un bon investissement. Et avant de prendre la décision, on avait enquêté aussi le prix qui est chargé à l'heure pour ce type d'équipement. Et dans la mesure où on fait attention et qu'on garde pour notre usage propre, on y va faire ses frais, parce que louer le type d'équipement-là coûte 140 $ de l'heure. Donc, en l'ayant, ça va s'amortir. Donc, ça prend même une proposition pour accepter la solution qui était la plus basse. La plus basse, oui. M. Gault, M. Lansette. Tout le monde est allé avec ça? Oui, oui. OK. Alors, le Moulin des Pionniers, en fait, nous indique que notre pont, parce que le pont appartient à la municipalité, qui a un genre d'arrivée à Rossamont, dans ce secteur-là, et dans un état où la dangerosité est comme inquiétante, fait qu'à ce moment-ci, comme il était une propriété de municipalité, comme en plus, nous autres, on a voulu le conserver pour des fins publiques, soit du transport pour les agriculteurs, pour les touristes, pour les gens qui viennent à la paire, pour les VTT, etc. Ça ferait le temps qu'on ait un diagnostic professionnel sur cet équipement-là, que l'on pourrait demander à notre direction générale de réclerer quelqu'un pour faire le diagnostic du pont en termes de revêtement établié, surtout, et aussi les gars. Et en même temps, de faire des recommandations de deux ou trois niveaux d'intervention, puis par la suite, on prendra la décision, qu'est-ce qu'on fait. Et ça me prendrait, là, quelqu'un pour proposer ça, Mme Gagnon. Je vais le proposer. Je vais le proposer. Ça va, donc. Et là, on verra. On n'est pas sûr de la structure non plus, fait que je pense que c'était pour l'histoire de 98, ça fait que, en même temps, petit coup d'œil, tout le tour, ça ne sera pas à négliger. Ok. Depuis plusieurs années maintenant, je vais maintenant, on en reprend la cinquième année, que là, on a un petit groupe qui, non, je t'ai rendu d'être chez les deux, c'est pas ça, non? Oui. Je t'ai rendu d'être chez les deux, c'est pas ça, non? Cette année, il y a un accrochement du nombre de personnes aussi, il y a deux ou deux. Et ces personnes-là, il y a une charte, donc, à ce moment-ci, on pourrait l'approcher. On avait donné une année financière de 600, fait qu'on pense qu'on pourrait donner à peu près le même montant. On adopte une résolution dans ce sens-là. 600 euros, M. Gagnon. Je peux l'appuyer. Et en même temps, peut-être, là, il faudrait profiter de l'occasion qu'il nous donne de structure, les membres du comité, là, et qu'il nous réfère un peu à les règles de fonctionnement, pour qu'on puisse savoir à qui on adresse la subvention, à quelle heure le chèque est faite. C'est le ministère des Transports, donc, chaque année, on devrait décrocher des travaux pour fin d'être, si on veut enchaîner peut-être à un niveau plus élevé pour notre... Donc, à chaque année, on doit envoyer au ministère des Transports, quelles sont nos priorités pour la voierie locale. À ce moment-ci, on va demander 30 000 $, on espère qu'on l'aura. Donc, on va à la fois demander 30 000 $ et autoriser les travaux suivants, c'est-à-dire améliorer le réseau routier municipal par le marquage de la chaussée, 3 700. Le rechargement, 15 000 $, en particulier le chemin du lacron, le remplacement d'un conso sur le chemin paradis, de l'asphaltage de différents endroits dans la municipalité, et aussi de la nouvelle signalisation routière de sécurité, là, qui serait nécessaire dans notre municipalité pour les enfants et autres. Donc, point total de 30 000 $, c'est ce qu'on va demander à notre député et premier ministre, M. Fédé-Picouillard, en acheminant la résolution de ce soir avec un sommaire des travaux de l'espace. M. Bayargeon a publié... Alors, on a parlé tout à l'heure, donc, d'un événement important. Après de nombreuses années, on est arrivé à un entente et un cadre pour les idées, une piste clave associée entre le jardin zoologique et le ménage des pieds de nuit. Par ailleurs, comme on est dans une situation où les programmes qu'on sollicite, ça prend un organisme à d'une autre gratuite. On a pensé de donner un mandat comme charret de projet et gestionnaire à la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée. Elle va pouvoir recourir à des services qui sont présents, soit à notre municipalité ou encore à la ville de Saint-Hélicien pour s'accompagner dans son mandat de gestion. Et aussi, peut-être, quand il y a requis, recourir à la carte, à des professionnels qui pourraient être requis dans ce dossier-là. L'objectif de la résolution de ce soir, c'est de donner suite à la pétition de 600 citoyens qui nous avaient demandé. C'est un parc porteur d'avenir au niveau de la création touristique et ça va permettre de revenir un peu plus le monde entre la Dorée et Saint-Hélicien, le boulin des Pionniers, chacun au temps de boulin.